C'est un roman en reportage, c'est un roman en témoignage, c'est un roman documentaire, mais c'est avant tout un roman. Ça veut dire qu'il y a une bonne part de fiction. On s'inspire du témoignage de cette dame, Mamaliga, qui va me raconter la guerre d'indépendance du Cameroun et je m'inspire de mon regard sur la population camerounaise dans les rues, que ce soit des villages ou des villes du Cameroun. Je m'inspire de tout ce matériau-là pour pouvoir écrire un roman. Après un certain nombre d'années passées à l'étranger, je passe par une période de questionnement, on pourrait dire une extrémiste, une période de crise identitaire. Je me demande est-ce que je suis Camerounais ? Qu'est-ce qui fait de moi un Camerounais ? Parce que j'ai la vive conviction que ce n'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on est forcément de ce pays. Alors, qu'est-ce qui fait de moi un Camerounais ? Qu'est-ce qui fait de moi un Africain ? Et je décide de rentrer à la maison après une bonne dizaine d'années passées à l'étranger. Et comme je suis à la quête de cette identité, je me dis qu'il faudrait sans doute, pas peut-être, il faudrait sans doute chercher dans l'histoire du Cameroun. Et là, je me rends compte qu'il ne faut pas aller très loin. Parce que déjà, il y a quelques années seulement, dans les années 50, beaucoup de personnes qui vont nous écouter étaient déjà nées, il y a eu ce qu'on appelle la grande guerre d'indépendance du Cameroun. Je déteste le terme d'indépendance parce que je le trouve tellement galvaudé, il n'y a rien qui soit vraiment indépendant dans ce qui s'est passé. Donc dans la guerre de libération du Cameroun, dans les années 50, je ne connaissais pas grand-chose de cette guerre qu'elle avait été cachée. Je l'ai découverte en Europe, j'en ai lu des centaines de documents à ce propos. Et je décide donc de me lancer à la recherche de ce qu'il en reste au Cameroun, sur les traces du mentor, du leader de la guerre d'indépendance du Cameroun, qui est Ruben Oumniobé. Donc j'arrive au Cameroun, je vois un oncle qui a grandi dans cette époque-là, et je lui pose mon problème de fil en aiguille. Vous savez, on dit au Cameroun, c'est derrière quelqu'un que quelqu'un connaît quelqu'un. Donc il me présente à des quelqu'uns qui finalement, de fil en aiguille, me permettent d'arriver à cette dame que j'appelle Mahamaliga. Et Mahamaliga donc va me faire le témoignage, le témoignage non seulement de sa vie à elle, et là ça me permet de comprendre ce qu'était le Cameroun dans les années 50. Pas le Cameroun forcément de Douala ou de Yaoundé où se passaient, j'ai envie de dire, les grandes tractations pour l'indépendance ou pour la libération. Mais le Cameroun des villages, la vie des petits gens, les petites choses de tous les jours, des choses, à ma foi peut-être même triviale. Elle me raconte toutes ces choses et elle me raconte sa vie de jeune femme qui se passe exactement pendant la guerre d'indépendance. Sa vie de mère, comment est-ce qu'elle vient à avoir un enfant dans des camps de concentration que les Français ont appelé les zones n'a pas suffiées. Parce qu'il faut dire là, pour ceux qui vont nous écouter, que la guerre de libération, c'est entre le Cameroun et la France. Donc elle me raconte tous ces épisodes-là. Et à côté de cela, je montre au lecteur, finalement, qu'est-ce qui reste de ce Cameroun-là ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui quand on marche dans la rue, quand on demande à l'homme des bars, qui fait la fête, comme dit au Cameroun le Njoka, qui fait la fête, quand je lui demande « Est-ce que tu connais ou mieux bien ? » Quelle est la réponse qu'il m'apporte ? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour pouvoir promouvoir cette histoire ? Ou alors quelles sont les petites scènes de tous les jours dans la rue au Cameroun ? C'est ce que je raconte au lecteur. Deux choses. La première, c'est que la guerre, vous savez, elle n'est pas vécue de la même façon par tout le monde. Les scientifiques, souvent, lorsqu'ils racontent la guerre, ils la racontent comme s'ils la connaissaient, comme s'ils l'avaient vécue. On met en scène le récit de la guerre, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Même si après, on voit qu'ils ont des données très, très pures, scientifiques, avec des dates, des protagonistes, des jeux d'intérêts et tout. Quand vous rencontrez une vieille dame comme ça, dans un village de la forêt du Cameroun, elle n'en a qu'une. Elle ne connaît rien de tout ce que ces intellectuels, comme elles appellent les intellectuels longs créants, ne connaît pas ça. Quand elle, elle parle de la guerre, elle vous parle des éléments ponctuels de sa vie de tous les jours. Par exemple, elle vous dira, le jour de mon mariage, mon père est parti acheter une chèvre et il est revenu ligoter parce qu'il était allé voter pour une élection d'assemblée générale que tout le monde avait décidé de boycotter dans la région de la Finaga maritime. Et lui, il était pro-colon, donc il a décidé d'aller voter. La guerre pour elle, c'est qu'un jour, on a cassé la maison de sa mère et on l'a mise dans un camp de concentration où elle a accouché son fils dans des situations très, très difficiles. Donc, pour moi, je ne dis pas que le travail des scientifiques n'est pas bon. Mais je pense que ce travail est certainement déjà basé sur des témoignages des personnes qui l'ont vécu. Mais c'était, comment dire, un honneur, quelque chose de tout particulier pour moi que de tomber sur une personne qui avait vécu ça. Alors je me dis, je ne peux pas louper cette occasion-là. J'ai envie de partager ça avec mon lecteur. Et je termine avec la deuxième chose, c'est que la transmission, la transmission est quelque chose de très important. Mais il faut trouver les moyens de transmettre des messages. Il y a par exemple le livre de Thomas Del Tombe, de Baptiste Tatitsa, Cameroun. C'est un gros pavé comme ça, de 800 pages. Je l'ai lu entièrement, une ou deux fois d'ailleurs, pour justement avoir des informations pour écrire ce roman. Voyez-vous, j'ai envie de dire, les personnes communes de tous les jours ne vont pas se taper 800 pages avec une police de 8 pour comprendre ce qui s'est passé dans la guerre d'indépendance au Cameroun. Donc moi, je me dis, il faudrait leur donner quelque chose qui soit facile à digérer, qui passe rapidement et qui les interpelle de manière à ce qu'ils puissent, par la suite, aller chercher ce qui s'est réellement passé.